Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Median TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Ces derniers jours, plusieurs nouvelles concernant le front polisario ont fait la une des médias ici aux Etats-Unis. Le 25 janvier, la secrétaire d'État adjointe chargée des organisations internationales, Michelle Sisson, a rencontré le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bouhérita, à Rabat. À l'issue de cet entretien, Mme Sisson a réitéré le soutien des États-Unis au plan marocain d'autonomie comme solution sérieuse, crédible et réaliste aux différends autour du Sahara. Le 20 janvier, le chef des séparatistes Brahim Ghali a été reconduit au poste de secrétaire général du Polisario pour un mandat de trois ans. Et dans une tribune publiée par le Washington Post, le même jour, l'ancien procureur général américain Mark Brunovitch a appelé à désigner l'Algérie état parrain du terrorisme, fustigeant le rôle déstabilisateur de ce pays et de son allié iranien en Afrique du Nord pour leur soutien depuis des décennies à cette organisation terroriste qu'est le Polisario. Je vais maintenant vous citer un extrait de cet article. Avec les preuves de plus en plus nombreuses contre l'Algérie pour son soutien au front Polisario, il est temps que les États-Unis désignent également l'Algérie pour ce qu'elle est, un état parrain du terrorisme. Depuis des décennies, l'Algérie, avec l'aide de l'Iran, a fourni un soutien militaire et matériel au front Polisario, une organisation terroriste que l'Algérie utilise pour déstabiliser le Maroc voisin. De plus, l'Iran fournit ce soutien pour saper les États-Unis et leurs alliés, dont le Maroc. Fin de citation. Aujourd'hui, nous sommes rejoints dans le cadre de votre émission avec le Maroc depuis Washington par l'auteur de cet article, Mark Brnovich, qui a été le 26e procureur général de l'Arizona. Il a été élu à ce poste deux fois, de 2015 à 2023. Au cours de sa vie professionnelle, Mark Brnovich a également occupé le poste de procureur général adjoint de l'Arizona. Il est connu notamment pour sa défense des droits des défavorisés et pour ses positions contre la corruption politique, le trafic de stupéfiants et la traite des êtres humains. Mark Brnovich, soyez le bienvenu. Je suis content que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Mais avant d'entamer notre entretien avec vous, je vais commencer par donner la parole à notre chroniqueur, Mark Fifley. Mark, vous êtes un expert des médias. J'aimerais que vous nous expliquiez l'importance et l'impact de cet article du Washington Times rédigé par un procureur général. Il s'agit d'un article très important, tout d'abord de Washington Times. c'est un journal influent dans la grande région de Washington ainsi qu'au niveau national. Les républicains conservateurs le disent ou le lisent pour être au courant de tout ce qui se passe sur la scène internationale. Quant à l'intérêt suscité par cet article, il est clair qu'il est doté d'un intérêt majeur car il a poussé l'équipe éditoriale du quotidien américain à le publier sous forme électronique. Quant à son influence, c'est une question à déterminer plus tard. En fait, le procureur général est une personnalité influente. Il a exercé avant cela pendant longtemps la fonction de procureur général adjoint qui est un poste de grande importance. Il est donc hautement qualifié pour parler de ce sujet. De plus, ce responsable a déjà visité la région. Quel sera l'impact d'un tel article ? Franchement, je ne sais pas. Je pense que le fait de désigner l'Algérie comme état parrain du terrorisme est une question qui peut sembler pertinente en ce moment. En examinant le site Web du département d'État américain, nous ne constatons que l'Algérie est décrite comme un marché lucratif mais risqué pour les investisseurs. Le pays croule sous le chômage et la corruption et il est difficile d'y investir. Donc, si on ajoute cette désignation d'État sponsor du terrorisme, les choses se compliquent pour l'Algérie. Désormais, l'examen de cette question est entre les mains de l'administration Biden et des membres du Parti démocrate. Je pense que le nouveau chef du Comité des affaires étrangères et le chef du Bureau des affaires juridiques se pencheront sur la question surtout que nous voulons faire, pression sur la communauté internationale pour qu'elle prenne ses distances avec l'Iran et la Russie. Il s'agit d'un avertissement pour l'Algérie. Si elle n'améliore pas son comportement, les sanctions américaines pourraient venir à l'encontre de son économie. Je vous remercie, Marc, pour cette introduction. Monsieur le procureur général, merci encore une fois d'être parmi nous à Washington dans le cadre de cette émission. Alors, permettez-moi maintenant de commencer par vous demander pourquoi vous avez décidé d'écrire un tel article sur l'Algérie et le polisario. Quel était pour vous l'objectif ? Merci, Adam, de m'avoir invité et merci, Marc, pour cette préface. Je pense que lorsque vous êtes issu d'une famille qui a étudié l'histoire, intéressée par le concept de l'état de droit, vous voulez vous assurer que vous vous tenez aux côtés des peuples contre la tyrannie partout où vous la trouvez répandue. Cela ne signifie pas que les États-Unis doivent être le gendarme du monde, mais nous devons identifier les mauvais acteurs dans le monde, soutenir nos amis et s'assurer que nous isolons nos ennemis. J'ai eu la chance d'être procureur fédéral et procureur général des États-Unis, et j'ai travaillé sur des dossiers portant sur les relations internationales, notamment la frontière sud des États-Unis, la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent. Et quand j'étais au Maroc, en plus de mon intérêt vis-à-vis de l'histoire et des foyers du crime, je me suis rendu compte d'une situation dans laquelle le gouvernement algérien soutient un groupe essayant de déstabiliser le Maroc. Ce dernier qui n'est pas un pays ordinaire dans le monde, mais comme vous le savez, le Maroc est le plus ancien ami et allié des États-Unis, le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le territoire marocain a été la première station du général Georges Patan. Le Maroc a fourni un soutien énorme aux soldats américains, ce qui a été confirmé par le général Georges Patan, ce dernier qui avait une résidence à l'hôtel impérial de Casablanca. Ainsi, les États-Unis ont une riche histoire de collaboration avec le Maroc pour protéger les intérêts communs et respecter la souveraineté des deux pays. Et puisque le Maroc est un ami des États-Unis, l'amitié consiste que lorsqu'un de vos amis est attaqué, vous devez le protéger. La raison pour laquelle j'écris cet article est que je crois que de nombreux Américains et Occidentaux ne comprennent pas ce qui se passe exactement à l'Afrique du Nord et aux portes de l'Europe. En parlant du Congrès, pensez-vous qu'il s'agit d'un désaccord d'ordre partisan ? Écoutez, cette question ne doit pas être partisane, car il ne s'agit pas d'une affaire de la droite contre la gauche, mais plutôt du bien contre le mal. J'essaie d'informer mes amis ici aux États-Unis que nous parlons de l'Algérie, un pays qui, même pendant la guerre froide, était sous l'influence du Bloc de l'Est et était une marionnette de l'Union soviétique. Et lorsque le conflit du Sahara commençait dans les années 70 et 80 du siècle dernier, regardons quels sont les pays qui ont reconnu la soi-disant indépendance du Sahara. L'Algérie soutenait le Polisario avec le soutien de la Libye et avec des armes de Cuba et de pays comme l'Iran et le Venezuela, qui sont tous des États voyous, qui veulent déstabiliser d'autres États. En fait, un pays comme l'Iran est un ennemi des États-Unis, un État parrain du terrorisme. Et nous savons qu'il envoie des armes au Sahara via l'Algérie pour tenter justement de créer l'instabilité. Je pense qu'un autre aspect de votre article est très intéressant. En fait, la plupart de ceux qui écrivent sur le Polisario et sur le Sahara se focalisent sur cette milice, tandis que vous, vous êtes concentrés sur la racine même du problème, à savoir l'Algérie. Vous avez rappelé qu'Alger a pris arbitrairement la décision de soutenir le Polisario. De ce fait, elle se retrouve dans la position de parrainer des actes terroristes, bien que le Polisario n'ait encore pas officiellement été désigné comme une organisation terroriste. Alors, parnez-vous de ce lien de causalité. Peut-on classer l'Algérie comme État parrain du terrorisme sans désigner le Polisario comme une entreprise terroriste ou faut-il d'abord clairement qualifier cette milice d'organisation terroriste internationale? Prenons du recul sur le problème. Mes origines venaient d'une famille communiste. Par conséquent, j'ai grandi en lisant beaucoup sur le communisme. L'indéfendement pour comprendre les révolutions communistes et socialistes est la nécessité du soutien d'un parti extérieur pour le succès du mouvement révolutionnaire. Dès le premier jour de la libération du Sahara marocain de l'occupation espagnole, l'Algérie a immédiatement joué un rôle actif en soutenant un groupe qui voulait porter atteinte à la souveraineté du Maroc. L'Algérie fournit au Polisario des armes et une base à partir de laquelle ce front opère. Les membres du Polisario sont basés en Algérie où ils reçoivent des fonds, un soutien logistique, une base d'opération. Ainsi, l'Algérie devient en effet le déclencheur du problème. Par conséquent, je pense qu'il est très important d'identifier l'acteur extérieur qui non seulement essaie de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc, mais franchement, l'Algérie essaie de porter atteinte aux intérêts des États-Unis à long terme. La théorie est une chose, mais la réalité en est une autre. En tant qu'homme politique, vous savez que la réalité politique peut parfois affecter la manière dont la loi est appliquée. La loi stipule que si vous soutenez le terrorisme, vous devez être désigné comme parrain du terrorisme, alors que la politique rend parfois les choses un peu plus troubles. Parlez-nous de cet aspect politique. Qu'est-ce qui empêche les États-Unis de classer l'Algérie comme un État parrain du terrorisme ? Est-ce parce que beaucoup de nos alliés dépendent de l'Algérie pour leur approvisionnement en gaz ? Ou parce que le Polisario ne nous menace pas directement comme le Hezbollah ? Nous écouterons votre réponse après une courte pause afin de mieux comprendre ce qui empêche les États-Unis de désigner l'Algérie comme un État parrain du terrorisme. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, notre invité est Marc Branovitch, l'ancien procureur général de l'État de l'Arizona, qui a écrit un article important appelant les États-Unis à désigner l'Algérie comme un État parrain du terrorisme en raison de sa coopération avec l'Iran et à la lumière des preuves de plus en plus nombreuses de son soutien au Front Polisario, une milice qui cherche à déstabiliser l'un des plus proches alliés des États-Unis, à savoir le Maroc. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant la pause, je vous ai demandé quelles étaient les raisons cachées derrière le fait de ne pas pouvoir désigner clairement l'Algérie comme un État parrain du terrorisme. Qu'est-ce qui empêche cela ? En tant qu'homme politique, que répondez-vous à ceux qui, comme moi, ne comprennent pas pourquoi tant d'hésitation ? Alors, je dirais que la politique est un processus plein de complications. Moi, personnellement, je crois au vieil adage qui stipule ce qui suit. Un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Une partie du problème, en particulier ici aux États-Unis, est que nous sommes bombardés de films hollywoodiens, de séries télévisées, de débats politiques dans les médias. De ce fait, nous arrivons à un état d'engourdissement. Il faut donc sensibiliser et mobiliser l'opinion publique américaine afin que les membres du Congrès commencent à comprendre la raison pour laquelle cette question doit être prise en charge. Ainsi, quand on voit les liens entre des groupes terroristes qui trouvent un refuge dans Daesh et le Polisario, quand on voit un État comme l'Iran, et qui est déjà de leur côté, cela devrait attirer l'attention des Américains. Mais malheureusement, à cause de la politique, cela ne se produit pas avant que quelque chose de grave se produise. Donc, j'essaie de tirer à la sonnette d'alarme et de soulever cette question pour soutenir le Maroc en tant que pays ami, et aussi parce que c'est dans l'intérêt suprême des États-Unis pour s'assurer que lorsqu'il y a un pays qui soutient et finance la déstabilisation, les États-Unis devraient prendre action contre ce pays. De ce fait, je parle de cette question et je continuerai à en parler. En parlant de sonnette d'alarme, avez-vous obtenu des retours après la publication de votre article ? Jusqu'à présent, les retours ont été positifs et je pense que les Américains apprécient le fait que j'ai toujours été une personne sérieuse durant toute ma carrière, en tant que procureur général fédéral, procureur général d'État et officier de réserve dans l'armée américaine. J'ai adopté depuis toujours une position ferme concernant les frontières américaines, surtout que je suis issu d'une famille d'immigrants de première génération. En fait, je considère la sécurité des frontières comme un élément important de notre sécurité nationale et de la sécurité internationale du monde entier. C'est si vrai. Marc, je voudrais connaître votre avis sur ce sujet. Quelle différence entre la désignation de l'Algérie comme état parrain du terrorisme et le classement du Polisario comme une organisation terroriste ? C'est là tout le paradoxe de l'œuf et de la poule. Qu'en pensez-vous ? Si nous parlons procéduralement, nous avons vu comment les États-Unis ont classé une milice affiliée à la Russie comme une organisation terroriste, puis commence le processus de suivi des personnes. Donc, comme je l'ai dit, procéduralement, nous devons commencer en premier lieu par le Polisario, puis l'Algérie. Mais le plus important dans ce qui se passe, c'est que cette procédure envoie un avertissement à la bureaucratie internationale, à l'Algérie et au Polisario, et avertit la France, car la plupart des pays européens reçoivent de l'Algérie des approvisionnements en énergie, du gaz ou du pétrole. Et c'est donc un avertissement pour ces pays qu'il pourrait y avoir des conséquences à l'avenir. Alors, j'espère qu'il y aura un changement du côté algérien, sinon le débat aux États-Unis se poursuivra sur ce qu'il faut faire envers un groupe qui déstabilise une région de haute importance pour les États-Unis. Monsieur le procureur général, je voudrais connaître votre opinion sur les relations entre l'Algérie et l'Iran. Lorsqu'on parle des gardiens de la révolution iranienne, du Polisario, de l'Algérie, quelle différence y a-t-il ? Dans votre article, vous avez mentionné que l'Iran et l'Algérie collaborent pour déstabiliser notre plus ancien allié, à savoir le Maroc, mais qu'en même temps, l'Algérie essaie de maintenir de bonnes relations avec les États-Unis. Parlez-nous de cette contradiction. L'Algérie peut-elle continuer à concilier cette voie ? Et pourquoi pensez-vous que les États-Unis ne devraient pas tolérer une telle dualité ? Alors, prenons ces points soulevés par Marc. L'Europe a besoin de pétrole et de gaz, car après que les Russes en aient fourni autant, cet approvisionnement s'est suspendu. Par conséquent, je crois que beaucoup en Europe occidentale se tourneront vers des sources alternatives, y compris des pays comme l'Algérie et la Libye, et laisseront de côté les questions de la politique et les droits de l'homme. Nous savons qu'un gazoduc Maroc-Nigéria verra le jour. De ce fait, l'Europe ne continue pas à dépendre d'un pays voyou pour obtenir les sources d'énergie dont elle a besoin. Si nous revenons aux groupes d'États voyous comme la Corée du Nord, l'Iran, le Venezuela et Cuba, qui ont tous soutenu l'Algérie pendant la grève froide et ne cessent de soutenir aujourd'hui le franc polisario, tous ces derniers jouent des rôles pervers qui ne respectent pas les frontières internationales et constituent des forces déstabilisatrices dans le monde. Donc, une partie de la raison d'écrire cet article est que je voulais souligner le fait qu'il y a un intérêt personnel que les États-Unis et l'Europe doivent avoir. J'ai écrit cet article non pas pour moi et non pour que les États-Unis deviennent les gendarmes du monde, mais parce que les États-Unis et l'Europe ont intérêt à empêcher des pays de déstabiliser d'autres pays et à en faire en sorte que nous ne permettions pas des pays comme l'Iran qui parrainent et soutiennent le terrorisme pour déstabiliser le monde. Parfait. Vous avez évoqué également dans votre article le détournement par l'Algérie et le Polisario de l'aide humanitaire destinée au camp de Tindouf. Vous avez écrit ce qui suit. Un rapport de l'Office européen de lutte anti-fraude indique qu'entre 2003 et 2007, le Polisario a détourné l'aide internationale destinée aux réfugiés sahraouis à Tindouf. Fin de citation. Alors, on sait que l'Algérie et le groupe Polisario refusent toujours le recensement des populations de Tindouf, ce qui complique considérablement le règlement de cette question. Alors, quelle est la solution selon vous et cette affaire retient-elle vraiment l'attention de la communauté internationale ? Il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'international et ça m'a toujours risquée. Écoutez, la communauté internationale est à la fois hypocrite et complice et cela m'inquiète toujours la vérité et que si l'ONU joue vraiment un rôle d'honnêteté comme elle le dit, alors cette organisation internationale ne peut pas accepter la participation du Polisario et qu'en même temps, elle soit incapable d'atteindre les camps de réfugiés pour connaître l'étendue de fraude massive organisée sur l'aide accordée aux réfugiés sahraouis au moment où elle se rend compte que le Polisario est une marionnette entre les mains du gouvernement algérien. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'Algérie refuse le recensement des sahraouis de Tindouf et cette raison particulière lève un drapeau rouge avertissant à la fois les Etats-Unis et l'Europe occidentale. Mais n'existe-t-il pas de mécanisme juridique international pour imposer ce recensement ? Parfois les organisations internationales ne sont pas efficaces. Moi personnellement je me concentre sur l'idée que l'Algérie soutient un groupe terroriste. L'Algérie doit donc être reconnue comme un sponsor du terrorisme. Parfois je m'inquiète parce que l'Occident et le monde entier feront confiance à l'ONU ou à certaines de ses institutions. Oui, la majorité des Etats membres reconnaissent qu'ils ne veulent pas l'existence de forces déstabilisatrices ni d'extrémistes dans notre monde qui sapent non seulement à la souveraineté et l'unité du Maroc mais en fin de compte ils mettent en danger des pays occidentaux tels que la France et les Etats-Unis si nous ne les confrontons pas aujourd'hui. Avant de commencer le tournage de cette émission nous évoquions tout à l'heure votre récente visite au Maroc et vous m'avez dit que vous aviez fait partie d'une délégation de procureurs américains. Vous me disiez qu'à l'issue de ce voyage vous aviez émis le vœu de revenir au Maroc. Alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce pays ? Quelles étaient vos attentes et quelles conclusions avez-vous tirées de cette visite ? en fait j'ai eu beaucoup de chance de visiter le Maroc que je considère comme mon pays préféré au monde. L'une des raisons qui m'a poussé à le visiter est que je connais l'histoire et je connais le rôle du Maroc pendant la seconde guerre mondiale en tant que première station des troupes américaines et le port le plus proche des États-Unis que le général Patton a établi son quartier général dans la ville de Casablanca. Je pense que le Maroc est le pays dont la plupart des Américains en ont entendu parler mais ils ne l'ont pas visité. Je crois que le Maroc devrait profiter de sa richesse touristique. Vous pouvez aller à Casablanca où se sont déroulés les événements du fameux film avec James Stewart. Quand j'étais jeune, je lisais les journaux du général Patton dans lequel il décrivait le Maroc comme la Bible d'Hollywood. C'est ainsi que j'ai toujours eu un éclat qui m'a tiré vers le Maroc car ce dernier allie l'époque antique et toutes les cultures qui mêlaient et combinaient l'influence européenne à l'influence de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le Maroc est un endroit impressionnant où vous pouvez visiter plusieurs villes extraordinaires telles que Casablanca, Rabat et Marrakech D'ailleurs, j'ai vu au Maroc ce que je n'ai jamais vu durant toute ma vie lors de mes voyages dans d'autres pays du monde. Ainsi, le Maroc se caractérise par une beauté unique et des aspects étonnants. Et comme je l'ai dit, le Maroc a une histoire très riche. De plus, il est le plus ancien allié des États-Unis. En parlant d'histoire, nous pouvons en tirer beaucoup de leçons. La première est qu'il est dangereux de traiter avec des États voyous et c'est le message de l'article de Marc Branovitch qui nous dit pourquoi nous devons condamner l'Algérie aujourd'hui si on veut sauver l'avenir. Tirons les leçons de notre propre expérience avec l'Iran et le Hezbollah et évitons de renouveler les mêmes erreurs avec l'Algérie et le Polisario. Enfin, les Européens ne doivent pas commettre deux fois la même erreur au nom de leurs intérêts énergétiques. Ils devraient apprendre de leurs propres expériences avec la Russie. Si vous vous approchez d'un ours, il vous mangera. C'est ce qui est arrivé à l'Europe à cause de sa dépendance au gaz russe et ceux qui risquent encore de se renouveler avec l'Algérie. Je tiens à remercier notre invité, l'ancien procureur général Marc Branovitch. Merci également à notre chroniqueur Marc Fifley. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501